bonjour namasté la recette d'aujourd'hui c'est une recette donc toujours asiatique un partage de recettes thai indien parce que en Inde on mange donc la cuisine asiatique qui viennent du Thaïlande aussi et on le fait donc les recettes sont revisitées au goût au palais indien et donc c'est une recette que qui est plutôt thai indienne et quand on va dans les restaurants asiatiques et on se demande comment on obtient ces saveurs que vous connaissez pas ou vous savez pas cuisiner et ben vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça de faire une recette qui vous fait voyager et qui vous fait partir un peu ailleurs pendant un instant donc c'est une recette de porc et c'est une recette qui s'appelle chili mon pork alors c'est quoi chili mon c'est piment et lemon piment et citron porc donc c'est une recette de porc cuisiné avec du chili du piment du lemon du citron et des cacahuètes qui donnent le petit goût saté que vous trouvez dans les restaurants asiatiques à tout de suite pour les ingrédients dans un premier temps la première ingrédient ça serait du porc donc ici j'ai pris à peu près 350 grammes de porc que j'ai coupé en petits morceaux donc moi j'ai pris le steak de porc vous pouvez prendre aussi le sauté de porc et vous faites des morceaux assez grande pas des tout petits morceaux ni trop trop grands et je les fais mariner donc il ya à peu près deux heures avec deux cuillères à soupe de sauce soja une cuillère de pâte d'ail et de gingembre et quelques pots de citron pour déjà lui donner un petit goût citronné dans cette recette je vais aussi vous montrer comment on fait la pâte d'ail et de gingembre parce qu'il ya une personne qui ou deux qui me le demande très souvent et du coup je vais leur montrer dans cette recette ça aussi donc voilà il me faut à peu près six à huit gousses d'ail avec un petit morceau de gingembre coupé en petits morceaux ici il me faut une belle grosse poignée de cacahuètes facultative pour ceux qui ne sont allergiques à l'arachide vous mettez pas mais c'est ça qui va donner le goût saté à notre recette un demi citron voilà j'ai pris le pot de cette citron dans la marinade ici du sucre du sel du lait de coco vinaigre sauce soja pour les épices il me faut griller à sec graines de poivre cumin coriandre et deux piments rouges ça je vais tout de suite les mettre à cuire à sec et je vais broyer pour faire le piment près de l'épices principales ainsi que un peu de curcuma voilà pour les ingrédients maintenant on pourra passer à la recette voilà donc ici j'ai grillé à sec j'ai grillé dans mon roche les épices je n'ai pas attendu qu'ils changent de couleur simplement que je commence à sentir la saveur et je là je vais les verser directement dans un bol et je vais aller les donc les moudrons pour faire une pâte d'épices ici donc avec celle ci de couteau si vous n'avez pas ça vous prenez simplement un mortier et vous faites ça au mortier maintenant j'utilise mon work chaud pour griller les graines enfin mes cacahuètes de la même manière je n'attends pas que ça brûle légèrement doré et je vais renouveler la même le même étape voilà donc je commence à avoir l'odeur des caca pardon des cacahuètes grillées et oui chaque fois que je cuisine le piment ça me monte à la gorge je suis désolé voilà donc là je vais enlever mes cacahuètes aussi et je vais les broyer de la même manière que j'ai broyé ici mes épices j'ai oublié évidemment comme à chaque fois de l'huile de cuisson là vous pouvez prendre de l'huile d'arachide aussi si vous n'êtes pas intolérant ou allergique donc ici je vais mettre dans le fond de mon roche très très chaud une cuillère cuillère à soupe d'huile et je vais aller broyer mes cacahuètes voilà donc là l'huile elle est très chaude alors on me demande comment ça se fait que les aliments ne collent pas dans mon work c'est parce que le work il doit être très 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 chaud et on doit bien l'assaisonner avec l'huile une fois qu'on a fait cette étape on n'a absolument pas la crainte de coller quoi que ce soit donc là à tout de suite je mets mes morceaux de porc voilà je mets mes morceaux de porc et je les fais griller pour leur donner une super belle couleur ici je prends l'ail et le gingembre et comme j'ai pas beaucoup alors je vous explique quand vous faites ça dans une grande quantité pour le mettre de côté vous mettez une pierre à soupe d'huile pour aider votre pâte à à broyer et à garder, à préserver, l'huile ça préserve, quand vous faites ça que pour une recette que vous allez utiliser tout de suite, vous ne mettez pas d'huile, vous mettez de l'eau, mais pas contre, vous ne mettez pas beaucoup d'eau, vous en mettez un fond, juste histoire d'aider vos couteaux, vous remettez le couvercle, et vous allez broyer, donc moi cet appareil c'est le magic bullet, ça marche très 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 bien, ça a un couteau pour le sec et un couteau pour le mouiller, et moi c'est mon ami dans la cuisine, si vous n'avez pas ça, vous faites avec le mentier, voilà, je reviens tout de suite, alors, donc voilà, j'ai fini de broyer ma petite pâte, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, donc ma pâte de curry jaune, pour pouvoir mettre dans vos plats par la suite, donc ce mélange d'épices, je vais le verser à l'intérieur de mon ail et mon gingembre, je vais aussi prendre les cacahuètes que j'ai broyées, que je ne trouve pas, là, voilà, que je vais mettre aussi dans ce pot, donc ça, ça va être la base de mes épices, tout à l'heure, voilà, ensuite, dedans, je vais mettre un petit peu de curcuma, pour faire la couleur jaune, je vais mettre un peu de sel, et un petit peu de sucre, voilà, regardez, donc ça, je vais mettre un peu d'eau, très peu d'eau, et je vais aller faire ma pâte d'épices, pour ce plat, à tout de suite, donc voilà, j'ai été faire ma pâte d'épices, ici, le porc, il a donné beaucoup de jus, parce qu'il a été mariné avec le citron, etc., et là, ce que je voudrais, c'est cuire mon porc, mais dans son jus, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, parce que, je ne veux pas, je veux un plat qui soit épais, avec une sauce épaisse, et non, pas un plat super liquide, donc, à ce moment-là, je fais évaporer, ce jus, qui aussi aide mon porc à cuire, donc, je vais attendre, là, cette étape, va mettre peut-être, peut-être, 10 minutes, parce que, voilà, quand c'est très, très chaud, je vais couvrir, et je vais laisser le porc cuire dans son jus, et vous allez voir que dans 10 minutes, il n'y aura plus de liquide, et le porc, il sera semi-cuit, à tout de suite, au bout de 10 minutes, je retrouve le porc, vous voyez, il n'y a plus de jus, et le porc, il a pris de la couleur, il est grillé, comme il faut, il n'est pas cuit, du tout, mais par contre, il est bien grillé, il est saisi, donc, maintenant, la sauce, que j'ai préparée, avec les épices secs, les cacahuètes, le curcuma, l'ail, et le gingembre, ici, je vais le verser, dans le porc, et envelopper, le porc, complètement, avec cette sauce, là, maintenant, je vais baisser, parce que, je n'ai pas envie, que ça brûle, et je vais vider, le contenu, de tout mon pot, c'est un délice, ce plat, c'est un délice, c'est un plat de restaurant, si vous voulez surprendre, vos amis, ou votre famille, qui aime, aller au restaurant chinois, et bien écoutez, faites cette recette, et vous allez les surprendre, parce que, les goûts, ne sont pas du tout, habituels, donc là, une fois que j'ai vidé mon pot, je vais laver mon pot, avec très très peu d'eau, vous regardez, ce n'est pas plein d'eau, et voilà, ici, donc là, maintenant, je vais prendre, d'endroit, le porc, alors, sachez que, si on met le citron, on en a mis, juste dans la marinade, pour le porc, encore, j'ai mis, la peau du citron, je n'ai pas mis de citron, si on met le citron, ou le vinaigre, à ce moment-là, et bien, la viande va donner, encore plus de jus, et il va devenir sec, donc là, je n'ai pas envie de ça, donc ici, je vais laisser, ma viande cuire, tout doucement, donc, vraiment doux, pour encore dix minutes, parce que le porc, c'est long, et aussitôt qu'il est moelleux, et cuit, on va finir la recette, par le restant, des ingrédients, voilà, donc là, pendant ce temps-là, vous faites autre chose, vous faites cuire votre riz, vous faites, vous occuper, et vous surveillez, de temps en temps, votre plat, au bout de dix minutes, je suis arrivée, et regardez, tout le jus, s'est évaporé, le porc, s'est caramélisé, et quand je coupe, c'est cuit, donc voilà, ensuite, quand vous allez laisser, refroidir votre plat, votre porc, il va se détendre, et il va cuire encore mieux, donc là, voilà, là, je suis là, à ce moment-là, je vais ajouter, dans mon porc, une cuillère à soupe, de vinaigre, pour le goût, acidulé, je vais lui mettre, le jus de citron, comme ça, le jus du demi-citron, je vais lui mettre, une cuillère de sucre, pour le goût sucré, acidulé, je ne vais pas ajouter, du piment, parce que, le piment, je l'ai mis au début, dans le mélange épices, ici, je vais mettre, une toute petite, une petite cuillère, de sauce soja, je vous marquerai, toutes les proportions, dans les ingrédients, et ensuite, ici, je vais prendre, mon lait de coco, c'est pareil, je vais vous mettre, les quantités, voilà, et là, je vais remuer, mon plat, et je vais aller chercher, tout ce qui a été, un petit peu, séché, accroché, ce qui est, les épices, si je ne fais pas ça, ça risque de brûler, au fond du wok, voilà, moi, je ne veux pas plus de sauce, si vous voulez plus de sauce, vous en ajoutez, un peu plus, et là, je vais porter, à ébullition, super, et quand c'est cuit, je vais le servir, avec du riz blanc, je vous retrouve, tout de suite, pour la fin de la recette, voilà, donc ici, j'ai fait cuire, un peu de riz blanc, vous pouvez faire, du riz blanc basmati, ou jasmin, les deux, ça va bien, avec mon petit bol, de chili mon pork, donc, excellent, moi, je suis très gourmande, pour ces plats, piquants, citronnés, avec du goût de cacahuète, tout ce que j'aime, donc, franchement, c'est super, c'est délicieux, c'est un plat, qui est meilleur réchauffé, en plus, donc, le petit astuce, c'est de couper, quand on met son lait de coco, aussitôt que ça chauffe un peu, on coupe, et on laisse le plat se reposer, et quand on va le réchauffer, là, il y aura toutes les saveurs, voilà, n'oubliez pas, de faire cette recette, si vous avez des doutes, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, likez, partagez, abonnez-vous, et cuisiner, 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 à très bientôt, namasté, namasté, et, abonnez-vous, à très bientôt,